Ça doit être le deuxième ou troisième budget de l'État. Les frais financiers, les intérêts, on paye plus d'intérêts qu'on met de poste de police ou qu'on met de poste dans les capitaux. Donc à un moment donné, on ne peut pas non plus le dépenser plus, on garde. Donc la question, elle est en substance, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut diminuer les dépenses, augmenter les recettes, on peut en faire les deux en même temps. On peut en faire les deux en même temps. La France, effectivement, elle est en détail. Mais ce qu'il y a de faut savoir, c'est que la Banque de France, il y a plein de l'un d'heures. Non, il faudrait mieux de rembourser la dette et c'est régulièrement qu'on renfloue cette Banque de France. Je ne suis pas sûr qu'on possède 2 200 milliards d'euros d'euros. Comment ? Ah si, si, là. Je ne suis pas sûr. Beaucoup plus que la dette, c'est rien du tout de la dette par rapport à la richesse qu'à la Banque de France. Donc on vendrait les mamans, on réduirait la dette. Ce que veut dire que derrière, on repartait à une solution à prendre, c'est que régulièrement, tous les ans, il faut remettre de l'argent dans la Banque de France. Ça serait une démarche plutôt que... Parce qu'aujourd'hui, on se sert à 5 ans de tout, c'est tout simple. Alors qu'il y a l'argent. Et on ne veut pas y toucher. Ça, c'est sûr, on ne veut pas y toucher. Donc, montez les recettes, alors. Moi, je ne partage pas. Mais c'est un plan d'oeuvre à Sarraga, ou alors elle travaille à qui ? Elle garantit... C'est la richesse du pays. Non, mais elle garantit simplement qu'on peut, le cas échéant, rembourser les banques. Ça s'arrête là. Mais on continue de payer, justement, des intérêts aux banques. C'est du cinéma pour les gens. Il y a une loi qui était en 73, c'est la loi Giscard, Pompidou, Rothschild. Avant, l'État prêtait des banques. La Banque de France prêtait à l'État à 0%. À taux zéro. Et maintenant, on est obligé de prendre à toutes les banques, les banques privées, la banque résilionnaire, et en plus de taxes, et les communes, si vous n'avez rien pour que vous n'en parlez, on vous facture à 5%, alors qu'avant, on est là pour prêter à 0%. Et pourquoi on ne l'a rétabli pas ? C'est depuis 73. Et la dette, certains sociologues et économistes disent qu'il n'y a pas de dette. Il y a une dette, mais cette dette pourrait revenir à 21 milliards. C'est tout. La loi, vous connaissez peut-être la loi Giscard, Pompidou ? Elle est de 73. Et maintenant, c'est écrit pour Pompidou. C'est vrai que le monsieur a raison, vous faites l'encher sur Internet, et vous voyez depuis ce qu'on fait, le déficit dans ce qu'on fait de la France, c'est 0%. Et c'est pour ça qu'en 2014, malheureusement, on ne va pas jusqu'à l'envoi. Il a voulu emprunter. Et comme il pouvait emprunter au niveau de la Banque de France, il a emprunté et il a fait un emprunt de la Sénat. Et il s'est basé sur les intérêts sur le cours de l'Europe. Et malheureusement, il n'a pas eu de l'or, il l'a aggravé, et on a dû finir le pays dans les années 80. On est monté une inflation à deux chiffres à l'époque, à 14%. Les livrets à cette époque-là, c'était 7,5%. Mais c'était intéressant. Vous aviez un plan d'épargne-mogement à 9,8%. Mais la inflation, elle était assez simple. Moi, j'ai vu.